salut à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve dans une nouvelle vidéo en gros normalement c'est mon tel contrôle ma vie sauf que vu que je filme avec mon tel bah c'est ma tablette donc en gros c'est un objet électronique donc je tourne cette vidéo on est jeudi soir et du coup je voulais savoir en gros déjà quand je tournais enfin quand le 24h va commencer je le tourne quand samedi ou dimanche du coup j'ai deux jours de repos lieu d'un du coup bah voilà donc on va faire tourner la roue donc j'ai mis les deux options lancer le tirage ok et puis hop hiro oh ah attend on va recommencer parce que du coup bah ça sera dimanche du coup disons que j'aurais préféré que c'est tout samedi parce que après bah si jamais je suis amené à sortir bah y'a pas grand chose à faire le dimanche donc on verra donc ça sera dimanche le 24h mais on va poser la question tant qu'on y est du coup vu que je me réveille tôt déjà en semaine est ce que du coup je fais la grasse mat ou je me lève tôt donc la grasse mat ça va être je sais pas 9h 10h et du coup on va se lever à 8h si c'est le pas la grasse mat donc là on va mettre donc là j'ai mis tôt ou tard non c'est le tirage oula ah ça va tard ça veut dire je pourrais rester dans le lit parce que disons que cette semaine enfin je dis cette semaine du coup la semaine du on était comment 12 je crois non 13 ou 19 ouais je me suis levé à 2h du mat pour bosser il y a 15 jours où j'ai pu me lever à 3h donc c'est hard bon voilà donc c'est bien que je me lève tard en fait ça fait deux jours de repos et nickel donc du coup on se retrouve dimanche dimanche pour la suite donc on se retrouve du coup le dimanche matin j'ai commencé du coup à 10h parce que c'est très mal isolé et que après je peux faire du bruit ils peuvent porter plein de scie c'est avant 10h donc voilà donc là c'est un bouton d'herpès il y a on va pousser vendredi soir donc là on va faire pour le petit déj donc équilibré ou pas il faut déjà annoncer le tirage il y a une pub bah souris équilibré donc non équilibré ça aurait été du coup ça aurait été bah j'ai pas de jus de fruits mais en gros ça aurait été un jus de fruits un kinder délice et vu qu'il se périme bientôt ça aurait été un yaourt au chocolat d'aneth mais là du coup donc ça c'est un thé que j'ai fait hier et en gros vous les achetez à un supermarché dans le rayon thé et c'est il y en a beaucoup du coup en été la gamme ça grandit et c'est des thés infusés à froid genre du coup vous mettez un liquide froid vous laissez tremper le sachet 8 à 10 minutes moi je l'ai laissé une heure dans le frigo et après bah voilà du coup après il y a la compote vous voyez comment ça va s'occuper et du coup ça va être des tartines de confiture que mon père a fait lui même ça veut dire que c'est lui en gros que c'est pas enfin on va dire qu'il n'y a pas de sucre rajouté donc voilà donc je prends le petit déj et on se retrouve après donc voilà j'ai fini du coup je vais y arriver j'ai fini le petit déj et là on va refaire tourner la roue du coup ça va être régulièrement vu que c'est le build de la journée vu que c'est en gros là c'est ma tablette contrôle ma vie donc j'ai mis je fais un planning en général de la semaine sauf que cette semaine enfin entre la chaleur et tout bah j'ai rien fait donc là il y en a un par jour normalement des choses à faire et là du coup il y a soit le ménage bon le ménage je le fais souvent le dimanche et là du coup il y a la déco de la bibliothèque parce que j'ai enlevé des puzzles du coup il y a de la place donc on va lancer le tirage c'est quoi ? déco bibliothèque donc on va faire ça et après je prépare le prochain ça se trouve que ça ne va prendre que quelques minutes parce que j'ai un tiroir dans la cuisine oui c'est un peu bizarre où du coup bah j'ai stocké des choses donc je vais vous montrer le premier tiroir là c'est là où je stocke genre si j'ai des gâteaux et là j'ai plus rien le deuxième c'est tout ce qui est scolaire j'ai le garde parce qu'il y a toujours à noter quelque chose à découper le dernier bah c'est électronique et là mon dernier c'est Harry Potter donc si jamais je trouve pas de quoi découvrir dans cette boîte là j'ai une valise entière remplie de d'objets de collection de Harry Potter il faut savoir que la baguette la baguette tout en bas ce qui est chiant c'est que ça se voit pas j'ai vu Ben il a eu HPTS un youtuber il avait un porte baguette donc on le voit mieux donc là je l'ai sorti son socle c'est celle où on peut suspendre mais du coup il me semble que j'ai la c'est la baguette de rogue il me semble bien officielle ok là c'est ma première baguette que j'ai acheté je voulais que ce soit un rogue il n'est pas un autre donc c'est là que je l'expose voilà là il y a une pochette de potions mais je vois pas comment on l'expose là on avait des fèves qui étaient dans un couclet à bougies là on a Elvige tout doux là on a le carnet de giliseurs je ne sais pas ce qu'on a d'autre que je pourrais se poser parce que là il y a on a pas grand chose grand chose voilà là on a peut-être ça je pense en gros ça pourrait suffire donc il n'y en a que deux objets donc dans très peu de temps finalement on pourra parce que quand j'ai relancé la vidéo j'ai dit qu'il était 10h30 tiens c'est vite chaud quand même j'ai à peine ouvert parce qu'il faut ouvrir tard le soir et là fou j'ai à peine bougé j'étais hyper chou et voilà j'ai fini pour vous ça durait même pas une seconde du coup l'époque elles étaient tous là j'ai étalé sur les deux étagères j'ai mis celui là parce qu'il était sur la blanche et du coup il allait à mur sortir sur du noir lui je l'ai laissé lui je l'ai laissé là parce que bah il est bien là là j'ai mis le cadre et là il a ses deux baguettes et là il a ses deux baguettes c'est un beau être sous du noir ça ressemble mal il est deux baguettes et lui il était dans la blanche je l'ai mis dans le blanc voilà donc voilà donc c'est terminé du coup on va relancer c'est le sondage il est 40 c'est à l'heure là j'aurais plus l'idée donc faut savoir que j'ai gardé le ménage mais j'ai mis un autre truc avec hop et c'est en gros faut savoir que je fume avec mon téléphone et que au bout d'un moment je suis obligée de transférer les vidéos sur l'ordi et c'est ce que j'ai mis euh du coup bah on fait ça le ménage j'ai l'impression il sera jamais fait donc là il est 11h20 donc ça fait à peu près une heure que la vidéo a commencé donc là j'ai lancé la relotte c'est l'heure de faire le ménage parce que j'avais mis la douche mais c'est pas la douche où je me lève là c'est la douche rafraîchissante parce que disons que dans l'eau il y a des particules qui sont pas bon pour notre peau qui irritent donc c'est pour ça que et le shampoing a graisse en plus donc ça fait deux couches et là je voulais juste me rafraîchir mais non c'est l'heure du ménage donc je pense qu'on reprend cette vidéo au moment du repas sauf que là ça va pas être contrôlé parce que j'ai pas trop grand chose dans mon frigo donc ça vu que du coup je disais c'est que du coup j'ai enlevé un bout qui dépassait c'est que normalement ça on peut y enlever genre y gratter mais le problème c'est que ça se propage après et c'est là où du coup tu peux en avoir partout sur la bouche au lieu d'un endroit c'est chiant donc du coup je disais j'ai presque plus rien dans mon frigo donc on va pas faire de trucs ce sera ce soir je pense ou ce sera la décision est-ce que du coup je mangerais ce qu'il y a dans mon frigo ou un mcdo vu qu'il y a une nouveauté que ça fait longtemps que j'ai pas mangé on verra bien donc là j'ai fait mon ménage après le ménage je dis midi mais midi c'était la maison de mon père genre du coup il y avait la cuisine le salon la salle à manger réunis après tu avais un couloir euh tu avais une buanderie attends je suis partout il y avait du coup ce qui s'appelle un cellier un toilette une salle de bain avec un vécu il y avait un couloir il y avait du coup la buanderie il y avait trois chambres là je suis née c'est à midi quelle galère là ça va j'ai juste trois pièces et c'est assez rapide parce qu'au final euh le gros ménage il est la semaine prochaine parce que j'ai déjà fait le planning voilà donc du coup on se retrouve après le ménage mais je verrai en fonction parce que vu que je risque de rester sur mon lit je risque de préparer à manger entre temps donc là je viens de finir il est midi écart et du coup là je vais manger le repas il est là ça c'est petit mais c'est très long à cuire là c'est ça de tomate mozza donc tout est fait je sais pas si vous voyez que c'est bien fait genre ça brille un peu et du coup on se retrouve dès que j'ai fini de manger et dès que c'est sec parce que je pourrais rien faire genre si je mets je sais pas moi euh je peux te faire un puzzle par exemple bah je peux pas parce que c'est mouillé donc on va se retrouver dès que c'est sec c'est bon j'ai fini de manger et du coup là je vais faire tourner la roue entre vaisselle donc l'affaire et m'habiller parce que je dois aller récupérer du linge chez mon père donc euh voilà par contre après si je m'habille c'est le truc qui dit je m'habille euh oula si je m'habille maintenant euh faudra que je fasse tourner la roue pour savoir si je rentre direct après ça ou si je reste dehors on verra bien ce que dira la roue donc lancer le tirage bah alors on fait à la vaisselle donc là j'ai fini elle est là euh du coup il y a qu'elle a 13h 13h et parfois je suis bien habillée quoi c'est juste un shot donc là du coup j'ai mis le puzzle pour m'habiller donc on va voir lequel il choisit lancer le tirage puzzle c'est-à-dire qu'il faut que je remette en place parce que en gros puzzle je l'ai noté sur tous mes plannings parce que en gros bah c'est un puzzle que ma tante m'a donné parce qu'elle est pas douée enfin on m'a apprêtée pour que je le montre pour que je le prenne une photo et je lui envoie après je le démonte et je le le rend parce qu'elle veut le vendre et elle veut vérifier qu'il est bien complet elle l'a acheté en brocante c'est pour ça qu'elle doit vérifier c'est pour ça elle m'a dit le plus rapidement possible euh je vais vous montrer donc le voici en gros c'est un puzzle plat il y a juste des bâtiments qui font que c'est en relief et il m'a enfin c'est marqué 3D non 4D pour moi c'en est pas pour moi c'est juste un puzzle de relief quoi le 3D c'est vraiment comment ça monte normalement 4D au cinéma ça veut dire qu'il bouge et puis quand même il doit bouger donc du coup j'en suis là ça c'est ce qui est monté ça c'est les pièces euh pas monté genre regarde elle est entière hein j'ai monté ça bref et du coup ça doit ressembler à ça je trouve ça hyper moche j'ai vraiment qui va lui acheter pour ceux qui savent pas j'ai monté euh le poudre express euh la grande salle et le hall et le magicobus en vidéo donc n'hésitez pas à aller voir ma chaîne donc là on a euh la indépendance avenue s voilà mi 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 voilà sw donc il y a plus qu'à le trouver sur la carte s il est là donc on a cette partie là et on a vu s e e e s sans c m si je le vois pas ah c'est là s que là on devrait avoir le constitution avenue pas très loin alors faut que j'ai juste à le trouver parce que c'est marqué genre comme ça et le problème c'est que ça va pas donc là du coup j'arrête pour maintenant en fait le 3D, enfin il y a un puzzle en mousse qui est un peu plus surélevé que celui en carton je dois faire d'abord le puzzle genre basique après mettre celui par dessus en mousse et après je pourrais mettre les monuments donc du coup soit je lis, soit je m'habille lancer le tirage je pars donc là on va supprimer donc vu que je pars, je vais poser la question est-ce que je rentre directement ou est-ce que je reste dehors donc là j'ai mis les deux options excuse oh bah je rentre direct au moins j'aurais pas le temps de cramer parce que sinon j'aurais mis est-ce que du coup je vais chez ma mère ou est-ce que je vais tourner la vidéo et du coup je tournerai la vidéo la semaine prochaine vu que je suis chez mon père donc voilà donc je rentre, bah je m'habille et je me casse j'ai oublié de passer à peu près l'heure pour que je fasse une heure d'idée il est 14h donc je sais plus combien de temps j'ai duré pour le puzzle mais je voulais pas partir trop tard non plus donc là je fais des recettes de bain je suis habillée du coup j'ai ça va même pas se voir je pense un pantacourt mais on va faire comme ça ça serait plus simple du coup je mets des chaussures comme ça dès que je conduis pas parce que, enfin dès que je conduis sinon je mets des tongs mais j'arrive pas à conduire avec des tongs donc là on va nettoyer juste le bouton d'herpès du coup voilà je l'ai nettoyé il est un peu propre donc ce qu'il faut toujours faire c'est que jusqu'à la disparition totale il est contagieux ce qui veut dire que il peut s'attraper par la bouche donc si tu embrasses quelqu'un ou si tu mets tes mains et que tu touches quelqu'un bah après il est pas contagieux si t'es dans la même pièce quoi mais euh par exemple euh bah si jamais t'as des relations sexuelles et que euh tu touches ses parties intimes bah il peut s'attraper là bah après il peut pas s'attraper genre sur les doigts ou il est que la bouche et les parties intimes il peut l'attraper et après une fois qu'il l'a mais il l'aura toute sa vie c'est pas genre comme une varicelle ou si tu l'as une fois dans ta vie ça se reproduit plus bon ce que je fais c'est que là j'ai appliqué carrément du gel hydroalcoolique à la base je l'avais pour ça et non pour le covid parce que ça je l'ai attrapé très tôt dans ma vie je pense que c'est ma mère vu qu'elle l'avait et que quand on était petite ils nous embrassait souvent sur la bouche c'est chiant quoi donc là euh du coup je vais partir et je vous retrouve de nouveau ici donc euh euh il est presque 21h j'ai pas oublié c'est que du coup ma mère m'a dit passer parce que du coup euh bah il y a deux semaines il y a des petits chatons qui sont nés et je lui ai dit que j'en voudrais peut-être un mais il faut attendre je crois deux mois qu'il soit c'est vrai donc voilà donc euh on va dire j'ai mis de côté la vidéo mais euh du coup pour compléter un peu ce qu'il manque les heures je continuerai un peu demain non sérieux d'ailleurs on va faire un sondage on va voir si euh demain après le boulot je ferai les boutiques ou pas d'ailleurs lui il est plus contagieux parce que c'est de la croûte donc ça veut dire que je l'aurai carré assez vite j'ai rêvé ou j'ai vu qu'il y avait ah non j'ai cru qu'il y avait plus de batterie après faudra déjà me laver parce que j'attends qu'il se connecte parce que je fais un partage de connexion du coup avec mon tel il fait vraiment trop joli les 21h je sais je sais il est connecté tu sais ça me gratte pour ceux qui regardent la vidéo euh j'étais sortie j'étais sortie avec quelqu'un vite fait on était à notre début de relation et euh après euh notre premier bisou il est retourné avec son ex ça a duré quoi ? moins d'un mois après il est retourné avec quelqu'un d'autre il s'est mis sur un site de rencontres il est retourné avec quelqu'un d'autre il lui a fait un gosse la femme du coup elle a avorté et lui il va se remettre avec moi on est d'accord que c'est un mec instable euh euh donc euh moi il m'a fait le coup de je veux qu'on ressorte ensemble sauf que moi j'ai dit j'ai dit j'aurais jamais confiance en toi donc euh du coup on va mettre entre direct pour euh les roulettes et magasins 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 parce que j'aimerais acheter des boosters pokémon lancer le tirage au sort ça tourne bon bah je rentre direct donc voilà donc bah après vu que je rentre direct on continuera les sondages par contre je finis à 11h15 on va dire que cette vidéo euh foutage attendez c'est que je calcule à peu près le temps que j'aurais dû terminer donc donc faut que ça dure 7h de plus oh mais de toute façon 7h de plus je rentre à midi je pense que je lancerai un sondage en rentrant comme ça comme ça jusqu'à à peu près midi après bah je fais la sieste parce que ce sera obligé et après bah on verra c'est là où je relancerai des sondages parce qu'après si je fais pas la sieste c'est que c'est mon jour de repos oh quelle légère donc du coup je me dis à demain vers 11h15 plutôt vers 11h30 parce que je finis à 11h15 temps de rentrer et tout donc du coup il est midi parce que j'ai fini il était 11h40 alors que je finissais à 11h15 c'est parce que j'ai dû aider les autres donc du coup là on va faire sur le repas j'ai clairement envie de manger froid vu qu'il fait 40 degrés mais on va voir si du coup le générateur veut que je mange froid ou chaud donc là on allume je suis en train de quitter mes chaussures de sécurité en même temps parce que ces trucs là il faut sans plaisanter tu rajoutes 10 kg enfin en tout mais 5 kg de chaque côté c'est un peu chiant alors on met roulette 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 c'est vrai il faut que j'allume voilà on va le poser là 2 secondes et un pied de libéré j'ai des chaussettes noires en plus faut attendre que internet se lance j'arrive pas à quitter l'autre ça c'est embêtant là là c'est bon c'est celui-là j'aurai toutes les notifs elles arrivent en même temps euh du coup froid garantie si je mange chaud je mangerai froid ce soir et si je mange froid là je mangerai froid ce soir j'ai clairement pas envie de manger chaud disons que ma voiture elle a resté fermée pendant 3 ou 4 heures on va dire en pleine chaleur je peux te dire que là c'est bon je suis chauffée donc on va le lancer hop fermer là ça vient de tourner et hein froid ah je suis soulagée donc du coup on va manger froid donc après je mange et on se retrouve après la sieste parce que je fais pas de sieste là je suis couchée à 19h donc du coup bah on se dit du coup bah plus tard donc là on approche de 4h il est 15h45 disons que j'ai pas réussi à dormir je pense que c'est dû aussi à la chaleur donc là j'ai marqué oula lire j'ai pas réussi à faire valise parce que du coup demain je pars chez mon père jusqu'à vendredi pour garder la maison parce que les chats ils sortent euh bah en général le matin midi à peu près ils sortent midi soir c'est après la pâtée et le matin bah on va dire qu'il préfère faire pipi dehors parce qu'en gros parce qu'en gros ils sont enfin celle qui a 4 pattes est tenue en laisse et celle qui a 3 pattes bah elle s'enfuit pas elle peut pas donc elle sort sans laisse donc qui a vider les poubelles parce que chaque fois je reporte parce qu'il fait trop chaud euh ranger le linge c'est le linge que j'ai récupéré hier euh et faire le collier genre c'est un collier que du coup sur vinted donc on va le lancer oh ils sont chiants je vais être trompeux oh euh la réponse c'est faire valise je vous ai tout à l'heure ça m'était ça mais du coup vous voyez peut-être mal c'est pour ça que j'ai descendu là bon bah faut que j'aille le chercher dans la cabane donc là j'ai fini il est 16h01 donc euh on va lancer la roulotte j'ai rajouté euh regarde des séries j'ai été là parce qu'il fait tellement chaud que j'ai de plus en plus la flemme donc lancer le tirage ça va faire un collier c'est rapide il y a juste à trouver le produit euh mettre dans le sachet je peux vous montrer et de coller l'étiquette donc je peux pas vous montrer en détail parce que ben euh j'ai du envergne tâche mais en gros vous pliez le t-shirt vous mettez dans un truc euh ça j'ai acheté à Jiffy euh 2 euros vous mettez dedans en gros après vous pliez euh ça dépend la taille du t-shirt mais après je replie et je colle en gros ça dessus attendez en gros faut enlever ça attendez un truc comme ça et après tu colles et simplement voilà c'est aussi simple que ça donc là on va lancer la roue parce que je peux rien faire d'autre en attendant que ça sèche et du coup j'ai enlevé euh ce qu'il fallait lire c'est-à-dire que je vais me poser là-bas sur le pouf et je vais lire donc là j'ai fini de lire il est 17h30 enfin 21h donc euh on vide enfin les poubelles donc là je viens de finir de jeter les poubelles c'est toujours pas très longtemps mais il est 34 bon ben je dois ranger le linge on va le supprimer parce que après je me vois mal regardez après euh sur le tel il ne voit plus trop l'intérieur et on va du coup terminer cette vidéo là parce que disons que ça aurait été plus simple d'avoir plus d'abonnés pour euh ceux qui me lancent les on va dire les défis du 24h mais là ça va être un peu compliqué donc du coup cette vidéo est terminée si t'as plu n'hésite pas à la clé commenter et partager n'oubliez pas de t'abonner à activer la cloche et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ciao